Générique J'ai tourné quand même deux épisodes avant d'être connu en France pour voir. Je dirais que le français est plutôt dans la moyenne, il n'est pas extrêmement désagréable, ce n'est pas le plus accueillant non plus, mais sincèrement, ça a fonctionné. Quel est le pays le plus accueillant des 57 ? Il y a le Maroc qui est très très accueillant. J'ai trouvé que, ce n'est pas un pays, mais la Polynésie française, ça s'était aussi vraiment bien passé. En Indonésie, à Bali par exemple, en sortant des endroits les plus touristiques, etc. On arrive quand même à trouver des endroits très authentiques. Et là, j'avais trouvé aussi qu'ils étaient très accueillants. Qu'est-ce qui permet de caractériser qu'une émission est réussie ou ratée au contraire ? Alors, moi, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y en ait qui soient ratés. C'est le montage qui fait tout. Je vous ai entendu dire par exemple que parfois, vous restiez plusieurs jours et il ne se passait rien. Ah oui, et ça, ça m'est arrivé aux Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, pendant huit jours, je n'ai vraiment pas eu de rencontre forte. C'est-à-dire, j'ai dormi chez quelqu'un, mais c'était gentil, c'était respectueux, ça ne déconnait pas. Et après, je suis arrivé à Amsterdam et entre 15h et 1h du matin, j'avais fait la moitié de l'épisode. Parce que là, je suis tombé sur des excentriques et des trucs... Mais alors, quel est le pays le moins accueillant ? Alors, ça, j'aime bien aussi parce que les pays, je dirais, le plus difficile que j'ai fait et un des plus faciles que j'ai fait, c'est deux pays musulmans. Comme quoi, ce n'est pas lié à ça. C'est-à-dire qu'au Maroc, j'ai été accueilli, mais j'étais embêté parce qu'il fallait que je choisisse chez qui j'allais. Tout le monde voulait m'inviter. Parce que tout le monde vous connaissait. Mais non, l'émission n'était pas connue. J'ai fait ça en 2004. Et les Émirats, il y a un tel fossé culturel que ça a été très difficile. Parce que quand il y a un mariage, par exemple, il y a une fête pour les hommes, une fête pour les femmes. Donc toi, tu arrives, tu demandes à dormir chez la personne. Quand tu regardes la télévision européenne, il n'y a pas un film où il n'y a pas un mec qui embrasse une fille quand ils ne finissent pas au lit. Donc, ils se méfient quand ils voient un gars qui arrive avec cette culture-là et qui veut aller chez eux. Mais en même temps... Eh bien, j'ai quand même été accueilli. Mais en même temps, les filles, ça c'est quelque chose qu'on ignore tous. Et ça, vous nous l'apprenez. Les femmes en Arabie Saoudite ont le droit de vous parler parce que vous êtes un étranger. Alors qu'elles ne peuvent pas parler aux hommes. Ça, c'est quelque chose qu'on ignore. C'est ce qu'elles m'ont dit. C'est ce qu'elles m'ont dit. J'étais très étonné. Moi aussi. J'ai pu discuter. Vous êtes allé là-bas ? Non, non. J'étais étonné de vous entendre. Il a vu les 57 émissions pour préparer. J'ai tout visionné depuis le soir. C'est très conscient.